Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On est aujourd'hui ensemble pour vivre la ligue Pokémon de Pokémon Diamant Étincelant. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui les amis qu'on va tenter cette aventure de la ligue sur Pokémon Diamant Étincelant. Alors, on va y aller à l'aveugle. Je ne vais pas connaître à l'avance les Pokémon qui vont être envoyés par les gens de la ligue. Je ne vais pas regarder sur internet, je n'ai pas regardé sur internet, je ne connais même pas les niveaux que je vais affronter. On va le faire au fur et à mesure. On va d'abord peut-être vendre des petits trucs. On doit avoir des trucs à vendre qui valent cher. Regardons par ici, on a des pépites, on a deux pépites. On a deux pépites qu'on peut vendre. On va avoir les poussières d'étoiles qu'on peut vendre à 1 000. On en a plein en fait. On va avoir le gros champi. Combien ça coûte un fossile crâne ? 500, c'est nul. Et une perle qu'on va vendre, 700. Et le petit champi, 250, c'est nul. Très bien. On a tout ça, on peut maintenant aller aux achats. On a 259 998. 18, ce qui n'est pas mal, on a vraiment tout plein de balls ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il va nous falloir déjà, c'est des guérisons. On voit qu'on en a 3 dans le sac. Je vous propose qu'on achète 12 guérisons supplémentaires. Voilà. Ensuite, les rappels. On en a 9 dans le sac. On va se dire que, imaginons, on a nos 6 Pokémon qui meurent à chaque truc du truc. 6 x 4, 24. Allez, on va augmenter à 30. On va faire en sorte d'avoir 30 rappels sur nous. Donc, 21 au total. Très bien. Ensuite, les total soins qui sont très, très importants parce qu'ils peuvent nous sortir de problèmes de statut. Donc, on va en acheter bien une vingtaine. Ok. Donc, maintenant, on a pris des guérisons, mais on peut aussi prendre des hyper potions qui soignent 120 PV1 de nos Pokémon. Donc, ce sera suffisant pour soigner la plupart des dégâts. Donc, on va en acheter 30 également. On en a 0 dans le sac. Donc, ça peut être pas mal. Guérisons, on en a 15. Potions max, on en a 4. Des super potions, on en a quelques-unes. On va en racheter. On va en racheter. Comme ça, si on doit soigner avec moins de choses, on le fera. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est tout. Bah, c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Après, on va avoir des élixirs, des choses dans le genre, mais c'est ainsi. Bon, Punch, je vais lui redonner quand même la plaque que je lui avais prise. Parce qu'il faut quand même qu'il fasse des dégâts et on lui enlèvera si on voit que c'est un champion de type, je ne sais plus, de type combat. Mais je ne crois pas qu'on a de type combat, puisqu'on a déjà eu un type combat, non ? Bonne question. En tout cas, on va lui donner la plaque point. C'est parti. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et puis, nous, on va être bon. Pour moi, on va être bon. Mustéboué, on peut lui donner un objet ou pas ? On n'a rien pour Mustéboué ? On n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Oh, c'est dommage si on n'a rien du tout pour lui. On n'a rien pour Mustéboué. Dis donc, roche humide. Prolonge la durée de dense pluie ? Non, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a pour lui ? Pierre feu, roche glace. Non, ça prolonge. Pierre stasse, pierre dure. Tesson, rune purifiante, pierre nuit. Pierre aube, plaque esprit. Clé voûte, super repousse. Miel, vive griffe. Éventuellement, on va lui donner la vive griffe à Mustéboué, mais il est déjà assez vif. On n'a vraiment rien d'autre. Un encens qui augmente la puissance des insectes de type plante aide à repousser les pokémons sauvages si le porteur est le premier pokémon de l'équipe. Bah écoutez, c'est pas grave, on va juste lui mettre une vive griffe. C'est toujours ça. Ça pourra être intéressant pour lui éventuellement par la suite. Bon, et bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on le tente comme ça. On le tente comme ça, on y va. Je sauvegarde, bien entendu, avant d'entrer dans la ligue. Les amis, donc cet épisode, il est diffusé en première diffusion. Ça veut dire que si vous le regardez là en temps réel, c'est qu'il y a un chat sur le côté. C'est pas un live, c'est pas un live, attention. Mais vous pouvez réagir à ce qui se passe. C'est la première fois que cet épisode est diffusé. Et donc du coup, petit événement. Ah, pas un pas de plus ! Tu vas t'attaquer à la ligue pokémon, pas vrai ? Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Battons-nous comme ça, on sort à qui mérite d'être vraiment ici. Il est vraiment d'être ici. C'est vrai qu'il y a le combat contre le rival avant la ligue. Déjà, ça va nous faire une première petite jauge. Je n'ai pas trop peur. Je n'ai pas trop peur de ce combat contre le rival. Je pense que ça va passer tranquillou. Ça va passer tranquillou. Tiens, on va utiliser Tricherie. Picor. Je n'ai pas de baie. Je n'ai pas de baie pour vous, monsieur. Tricherie qui fait plutôt très mal. Begvry. Il retire. Ah, il retire l'étour raptor. Il envoie. Il envoie Scarino. Eh bien, ça me va. Ça me va totalement parce que j'ai fait Begvry. Et donc du coup, Scarino est KO. Ok. Bon, ça se passe très bien. Notre petit Majinx. On se bat vraiment dans un centre pokémon là actuellement. Sachez-le. Il envoie un étour raptor. Eh bien, on va changer de pokémon. Et je vous propose d'envoyer Mustéborné. Ça lui fera un peu d'XP. C'est toujours ça. On peut faire un laser glace. On peut faire un cascade. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec Mustéborné. Ça ne posera pas de problème. L'intimidation qui baisse l'attaque. Ah oui, ça c'est relou. C'est vrai. C'est pas grave. Bon, alors on va faire laser glace. C'est parti. Ça attaque avant, bien entendu. Et c'est good pour cet étour raptor. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Marc-Edouard. Il envoie Roserad. Roserad, Roserad, Roserad. On va changer de Pokémon et on va envoyer notre Zapet contre le Roserad. On va faire un petit Psycho. On avait plusieurs choix possibles. Roserad, on pouvait faire laser glace. On pouvait faire Becvry. On pouvait faire une attaque feu. On pouvait faire plein de choses. Mais j'ai décidé que c'était ce que j'avais envie de faire. Plutôt Psycho. Alors, quel niveau sont ces Pokémon ? 49. Donc, on a quand même 10 niveaux de plus. Ce qui est plutôt positif. Vu le challenge qui nous attend juste après. Mais c'est pas mal. Galopa. On change de Pokémon. On envoie Castet. On fait tourner un peu l'équipe. Ce serait cool que tout le monde apparaisse dans ce combat. Castet. Qui va pouvoir tranquillement faire pas mal de dégâts à Galopa. Hop. Ton Broche. Attention, ça attaque avant avec Estocorne. Ça fait très mal, dis donc. Ça fait très mal. Ton Broche. Qui fait très mal également. Bravo à toi. Et ça monte au niveau 61 pour Punch. Il veut envoyer un Ronflex. On change de Pokémon cette fois-ci. On envoie Punch. Et donc, pour ce Ronflex, On va tout simplement faire, je pense. En vrai, on peut faire close combat. Let's go. On y va direct en close combat. Bah oui. Parce que de toute façon, on va switcher juste après. Donc let's go. De toute façon, c'est pas un problème. Attention au close combat, cependant. Parce que... On va pas en avoir des millions. Donc, il va falloir faire attention. Pingoléon. Changer de Pokémon. On envoie Walt, qui est le dernier Pokémon. Donc celui qui n'a pas... Qui n'est pas apparu pour le moment dans ce combat. Donc let's go. Petit Walt. Walt, Walt, Walt. C'est mon dernier Pokémon, mais j'ai confiance en lui. Pingoléon. C'est aussi ton premier Pokémon. Et oui. C'est à la fois ton dernier et ton premier. C'est parti, étincelle. La vive griffe, qui lui permet d'attaquer en premier. Charme. Attention. Il baisse mon attaque. Ça, c'est pas sympathique. Bon, ça va. On a réussi à enlever pas mal de PV. C'est pas fini, je crois. Mon Pokémon, on va s'en sortir. Ok, sortez-vous-en. Eh ben non. Vous allez pas vous en sortir. Puisque c'est KO pour le Pingoléon. C'est bien. Ça nous aura fait un petit peu d'XP avant... Avant les vrais combats. Avant la vraie ligue. Casse-tête monte au niveau 61. Et on a battu Marc-Edouard. Mais c'est pas possible. On manque encore d'entraînement. Eh oui. Eh oui, poteau. Eh ben, je suis pas prêt de vaincre la ligue si je perds contre toi. Je suis dégoûté, mais je vais m'entraîner et la prochaine fois, je te battrai. Je vais devenir le maître le plus grand déresseur de Sinnoh. Attention, N.T. T'invites pas de perdre contre qui que ce soit en dehors de moi. Il m'a fait tousser, ce fou. Bon. Donc, cette fois-ci, on soigne les Pokémon. Et cette fois-ci, on va re-sauvegarder. Oui, parce que bon, on n'a pas vraiment envie de se re-taper le combat contre Marc-Edouard. Non, on veut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on soigne. Enfin, on sauvegarde. Et cette fois-ci, on est bon. On est good. On a vu que... Oh, vous avez vu qu'on les a classés du plus petit au plus grand nos Pokémon ? C'est vraiment ça, tu sais. C'est drôle. Allez, let's go. On y va. On a sauvegardé. Eh bien, c'est parti pour la Ligue Pokémon. Montre-moi les badges que tu as récoltés à travers notre belle région que je vois si tu es apte à défier la Ligue Pokémon. Tu as donc obtenu le badge Charbon de Charbon, le badge Forêt de Vestigion, le badge Pavé de Voila Rock, le badge Palustre de Verchant, le badge Fantôme d'Unionpolis, le badge Mine de Joliberge, le badge Glaçon de Frimapic, et enfin le badge Phare de Rivamar. Et nous allons donc pouvoir entrer dans la Ligue Pokémon. Félicitations, Dresser, tu as rassemblé les 8 badges de Sinnoh. Montre ton talent, la gloire t'attend. Hop. Tac. Tac. On va re-sauvegarder ici parce qu'on n'a pas envie qu'il nous fasse son speech à chaque fois. Ok. Là, on est bon. On entre. Une fois rentré, on ne peut plus sortir. Regardez, c'est fini. On ne peut plus sortir. Eh bien, let's go. Premier dresseur. Premier dresseur de cette Ligue Pokémon. On va voir qui c'est. J'y vais sans stratégie. Sans stratégie aucune. C'est quoi lui ? C'est un dresseur de type... Type plante. Type plante. Majinx en première position, ça passe très très bien. Let's go. On y va. Bonjour. C'est Aaron. Eh oui, c'est le beau Aaron. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4. Ravi de te rencontrer. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon Insectes. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Et si je me bats ici, c'est pour devenir parfait comme les Pokémon Insectes. Alors que le duel commence. Ok Aaron. Ouh là là, ça commence. Premier combat. Aaron. Montre-nous ton équipe. Cinq Pokémon du coup. Et ça commence avec un Papinox. Ça devrait pas trop poser de problème. On a Majinx en première position qui gère pas trop mal. Niveau 53. On y va. Bec-Vrille. Ok. C'est un one-shot sur le premier. Tout va bien. Ok. Pour le moment, c'est bon. Ça passe au niveau 61 sur Musté-Borné. Et pour Zapet également, on est bien. Un Scarino. On continue sans changer. Scarino, normalement, on le gère. Encore une fois avec Bec-Vrille. On n'a pas besoin de faire plus. Il attaque avant. Il attaque avant. Il fait éboulement. Ouh. Mais ça tient. Mais ça tient du côté de Majinx. Qui visiblement n'était pas assez rapide. Il n'a pas été apeuré. Donc ça, ça nous fait plaisir. On aurait pu être apeuré. Ça aurait posé problème. Et ça monte au niveau 61 pour Majinx. Le deuxième Pokémon est KO. Il lui en reste 3. Charmillon. Charmillon. On va changer de Pokémon. On va changer de Pokémon. On va envoyer Punch. On va garder Majinx au KO. Ça ira très bien. Ok. On va y aller avec Roux de Feu, tout simplement. Qui met KO le Charmillon ? C'est bien. On est plus rapide. Ça fait plaisir. Troisième Pokémon de ce premier Dresseur, KO. Ça se passe bien pour le moment. Wolt monte au niveau 63. Et un Happy Rain. On continue. On continue. Attention. Votre équipe est tendue. Elle ne peut pas manger de baie. On n'avait pas prévu de manger de baie. Ce n'est pas grave. Roux de Feu. Encore une fois. Attention. Midlife. Bravo. Il mange une baie. qui va lui soigner une bonne partie de sa vie. Aéropiqué. Ça va faire super mal sur Punch. Mais ça tient. Ça le tient. Ça le tient de ouf. On va refaire Roux de Feu sur Happy Rain. Ok. C'est pas mal. Attention. Il va sûrement refaire Acrobatie. Aïe. Aïe. Il nous a mis KO notre Punch. Hmm. Ok. Je vois. Je vois. Je vois. On va renvoyer Walt. Il n'aura quand même eu un KO du coup sur ce premier combat. Attention. Quand même. On va faire Étincelle. Attention. Il utilise une guérison. Mais Étincelle, ce n'est pas grave. Ça risque de faire mal à Happy Rain quand même. Midlife. Parfait. C'est bien. Et un autre Étincelle. On est plus rapide. Ok. Ok. Tout va bien. On va voir. Si on peut se dispenser d'utiliser des objets de soin en combat. Ça pourrait être sympathique. Aaron envoie un Drascore. 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 Je vais envoyer Casse Tête, non ? Contre Drascore. On envoie Casse Tête ? C'est une bonne idée ou pas ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une bonne idée. Drascore. 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 Je sais plus s'il est... En fait, j'ai un doute. Donc, il est Insecte. Donc, en soit, ton broche. Mais est-ce qu'il est Insecte Poison ? Ou est-ce qu'il est Insecte Ténèbre ou autre chose ? Je vais faire ton broche. Séisme. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça. Oh là là. Casse Tête qui perd directement. Ah ouais. Casse Tête pas assez rapide. Le coup critique, il fait mal. Ok. Majinx. Es-tu plus rapide que Drascore ? Aïe, aïe, aïe. Ça... C'est dur. Sur ce dernier Pokémon, Becvry. Il attaque avant encore. Poison croix qui reste à 1 PV. Parce que Majinx, il nous adore. Ok. Bon, ça va. On va voir ce que ça donne. Becvry. Ok. Donc il va... Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque ? En vrai, je vais le laisser mourir. On va le laisser mourir. Plecroix. Et on va terminer avec nos autres Pokémon. Vous inquiétez pas, les gars. Ça va passer. Ça va passer. On envoie... On envoie Zapet. Zapet qui est pas un bon choix. Parce que c'est un Pokémon de type... De type psy. Et si on attaque avant et qu'on peut faire Psycho, ça peut être cool. J'en sais rien. On va voir. Psycho, ça l'affecte pas. Il est ténèbre. Il est ténèbre. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est mon... Ça, c'est mon erreur. Il est donc ténèbre insecte. Voilà. Pour moi, il était ténèbre poison. Il était insecte poison. Parce qu'il est... Par sa couleur. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ma mauvaise connaissance des types me fait malheureusement... Me fait malheureusement défaut. Séisme. Oh là, il attaque avant. Tiens-le. C'est bien, Walt. Walt qui tient un séisme quand même. C'est plutôt propre. Étincelle. Ok, étincelle, ça tombe KO. Heureusement qu'Walt est là. Heureusement qu'il est là. Et on a battu Aaron du Conseil 4. Non sans mal, mais on l'a battu. Et tu remportes 7 068 pokédollars. Bon. J'ai perdu alors que les pokémon insectes sont les plus forts et les plus beaux. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai compris la leçon. Retour à l'entraînement. Je compte sur toi pour m'encourager. Je veux dire, ton prochain défi t'attend. Il te reste 3 dressers à affronter. Tous plus forts que moi. Alors, donne-toi à fond. Ok. Ouais, bah écoute. Tu nous as fait une belle démonstration de ce qu'on devait prendre en compte. Et c'est vrai que là, vu que je n'ai pas potassé en amont, eh bien, on a eu un peu de mal. Mais ce n'est pas grave. Hop. Casse-tête. Punch. Zapette. Très bien. On va utiliser des super potions. Hop. Super potions. Super potions aussi. Super potions aussi. Et ensuite, on va utiliser des... Je vais utiliser les potions pour compléter, là. Ok, là, on est bon. J'essaie d'économiser les objets de soins, quand même. Ok. Ok. Et là, je peux utiliser super potions. Terminé. De soigner nos Pokémon. Ouais, j'ai pas de temps de... J'aurais dû acheter un petit peu plus d'objets de soins. Toi, peut-être ? On verra. Bon. Deuxième dresseur. C'est maintenant. Deuxième dresseur, c'est maintenant. On va peut-être se faire laver, hein, par Cynthia. Je vous rappelle qu'il nous attend au bout de notre périple. Hello, madame. Regarde-moi ça. Oh, j'ai pas réfléchi à quel type... Je sais pas ce qu'elle a comme type. Glace. Terry. Comme tu es adorable, tu... Non, c'est pas Glace. Je sais pas ce que c'est. Elle, c'est Pokémon. Mais tu es également très redoutable. Je suis Terry. Ma spécialiste, c'est les Pokémon de type Sol. Ok. Je vais te montrer ce dont t'es capable. Une vieille tâme. Ok. Donc, on lead avec... Avec Majinx. C'est pas si grave que ça sur des Pokémon de type Sol. C'est pas si grave que ça. On a Marest. Dans un premier temps... On va voir un petit peu ce que ça donne, mais... Majinx est immunisé aux attaques de type Sol. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je serais d'avis de tenter Ombre Nocturne. Parce qu'au moins, on sait que ça fait des dégâts fixes. Marest, après, c'est vrai qu'il a pas mal de PV. On va voir, on va voir, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. On va essayer Tranche-Nuit juste après. Avoir ce que ça donne. Attention, l'empoisonnement. C'est pas très grave, le poison en soi. On y va, Tranche-Nuit. Il y a un haut taux de critique sur Tranche-Nuit. Coup critique, d'ailleurs. Ok. Il utilise Soin. Il se soigne totalement ou il se soigne... Ok, il se soigne pas totalement. Du coup. Mais, il a les restes, c'est ça ? Ah ouais, donc il se soigne pas mal, en fait, à chaque tour. Donc c'est un peu relou. C'est un petit peu relou, ce que nous fait Terry. Je vous avoue qu'on n'est pas sur la meilleure chose. Tranche-Nuit. Il va refaire soin, j'imagine ? Il va refaire soin, j'imagine ? Il utilise soin à chaque fois. Ok, donc c'est pas la bonne stratégie, là. On n'est vraiment pas sur la bonne stratégie. Clairement pas. On n'est pas du tout sur la bonne stratégie. On n'arrivera pas à le passer si on continue comme ça. Ok. On change de Pokémon. On change de Pokémon. Il va falloir envoyer Mustéborné, je pense. Le problème, c'est que, ouais, le type sol, on n'a pas grand-chose contre eux, parce qu'on n'a pas d'attaque de type plante. Et donc, c'est potentiellement un combat qui risque de nous poser problème. Il n'a pas, genre, lavabo ou un truc dans le genre, on est d'accord. J'espère pas. Écoutez, on va faire cascade, hein. Il a Absorbo. Yes. Il a Absorbo. Il a Absorbo. C'est moins pire que lavabo, mais c'est relou, quand même. Ok. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. La petite goutte de sueur, là, sur le front, qui fait pas plaisir. Ça n'enlève pas assez. Oh, il est gelé. Oh, il est gelé. Oh, il est gelé. Mais ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est... Juste pour ça, tu gères, photo. Juste pour ça, tu gères. Pour ce gel, il faut que j'en fasse encore deux et c'est bon. Mais je pense qu'elle a une guérison. Elle doit avoir une guérison, la vive griffe, qui permet d'attaquer plus vite que d'habitude. Laser Glass n'a jamais... Oh, il est plus gelé. Il est plus gelé, le bougre. Il est plus gelé. Aïe, 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 aïe. Il faudrait que tu nous fasses un coup critique, en fait, avec Laser Glass. Est-ce que tu peux faire ça, Mustéborné ? Est-ce que tu peux faire un coup critique avec Laser Glass ? Coup critique, s'il te plaît. Oui ! C'est pas un coup critique ? C'est pas un coup critique, mais très bien. Ok, Salami KO. Ok, parfait. On est bien. Ok, on a passé le premier Pokémon. Simularbre. Ah, voilà, Simularbre. Là, je change. Ok. Simularbre, on y va. Là, moins de problèmes. Ok, Simularbre, il n'est pas de type Sol du tout. Donc, ça va le faire. On y va, on fait un petit point boost. Ça, c'est pour se booster, justement. Voilà. On augmente notre attaque. Il va sûrement nous faire... Ouais, une attaque qui fait mal. Ouh, lalala. 17 ! Euh... Bah, je peux refaire point boost. Et Salami KO. Ok, très bien. Il augmente... On augmente l'attaque. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va être plus rapide que les prochains Pokémon, tu vois ? Je pense qu'il est suffisamment rapide, Punch, mais peut-être pas assez rapide. Contre un Barbisha. Je vais continuer sans changer. On va essayer de faire close combat. Contre Barbisha. Histoire de... Si on est plus rapide, on est bon. Yes. Ok, c'est good. Le Barbisha, on est bon. C'est pas grave. On baisse en défense et en défense spéciale, mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon, il se prend une attaque, il est KO. Donc là, on va juste capitaliser sur le fait qu'il est à plus 2 en attaque. Et qu'il fait juste des gros dégâts. Gros Lem. Alors attention, parce que Gros Lem, il va avoir fermeté en fait, son Gros Lem. C'est sûr. C'est sûr qu'il va avoir fermeté. Je vais aller sur point boost. De toute façon, on ne met pas KO en entier. On va voir ce qu'il fait, lui. Séisme. Ok, il met KO. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il avait fermeté. Donc, j'ai tenté. J'ai tenté. Je me suis dit, soit point boost, ça marche et ça nous permet de passer à la suite. Mais là, non. Mais c'est pas grave. Allez, on y va sur... On y va avec Musté Borné. Qui, lui, va s'en sortir, normalement. Sans trop de soucis. On va faire cascade. Elle utilise une guérison. Ça va nous permettre peut-être de savoir si il avait bien fermeté ou pas. On va voir ça. Il avait bien fermeté, donc pas d'erreur de mon côté. Voilà. Il encaisse les coups. Il ne va pas avoir deux fois fermeté de suite, par contre. Sauf si elle réutilise une guérison, mais ça m'étonnerait. Voilà. Comme je disais, ça m'étonnerait. La cascade qui est good coup pour le gros lemme. Ok. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe mieux qu'on ne le pensait quand on a vu le marest. Ok. Attention quand même aux dégâts qui sont pris à cause du poison. Un hypodocus. Franchement, on continue sans changer. On continue sans changer parce que forcément, forcément, on va pouvoir faire des petits dégâts. On va continuer avec cascade, tout simplement. Allez, vas-y. Ok. Il lui reste très peu de vie. Il a infligé un coup critique. Bien joué, bien joué, Mustéborné. Il a la trouille. Il ne peut pas attaquer. Ça, c'est incroyable. Ok. Merci, la cascade. Et... Mon petit, tu crois que tu vas gagner ? Oui, je pense que je peux gagner, ouais. Ah, c'est son dernier Pokémon. Cascade. Let's go. On est bon. On est bon. Terry. Terry, t'es battu. Terry, tu es battu. C'est good. Ok. Bon. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On a perdu combien ? Deux Pokémon sur celui-ci. 7316 Pokédollars. Hmm, tu es vraiment doué, jeune dresseur. J'admire ta façon dont vous unissez vos forces, toi et tes Pokémon. C'est ce qui fait... C'est ce qui fait toute votre puissance. Je pense que vous irez très loin. Et je sais de quoi je parle. Ok, alors. Alors, alors. Donc, on a un seul Pokémon KO sur ce combat-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va utiliser un petit antidote sur Majinx. On en utilise un autre sur Mustéborné. Très bien. On va continuer à se soigner cette fois-ci avec des super potions. Super potions. Super potions encore. Une super potions. Une autre super potions. Ça suffira pour Mustéborné. Et on est good. Ok. Très bien. On passe au troisième dresseur. Dresseur. Trois sur quatre. Le troisième dresseur de cette ligue Pokémon. Pokémon de type feu. Alors, du coup. Donc. Pokémon de type feu. On a plusieurs possibilités. Je vous propose d'envoyer Castette en première position. Moi, j'y crois. Castette en première position, c'est une bonne idée. Je vous propose qu'on parte là-dessus. Et on y va. Et l'artiste. Je brûle d'impatience de t'affronter depuis que j'ai appris que t'arrivais. J'ai entendu parler de tes exploits à Rivamar. Tu as réussi à raviver la flamme de Tanguy. Bien joué. Et du coup. Évidemment que j'ai hâte qu'on se batte. Alors. Il va falloir commencer à faire attention à nos PP. A nos points de pouvoir. Puisque. Ça me paraît pas si évident que ça. On arrive à s'en sortir tout de suite. Bon. Normalement là. On est pas mal. Qu'on ne galope pas. Brismoule. Merci. Très bien. Bon bah tu commences tranquillement. Avec ton broche. On se pose pas de questions. Que de faire ? Il évite l'attaque. Très bien. Bien joué. Ton broche. Ok. C'est KO pour le galope pas. Ça fait plaisir. Ok. On est bon. On est good. On enchaîne. Logpin. Logpin qui n'est pas du tout un Pokémon de type feu. On va donc changer de Pokémon. On va envoyer Punch. Et on va se booster dessus. On va faire point boost. Tout simplement. Je sais pas pourquoi il l'envoie lui. Il doit avoir point de feu en fait. Tout simplement. On va faire point boost. Hop. Midlife. On augmente notre attaque. Joli sourire. Attention. On est amoureux. Aïe 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 aïe. C'est donc ça. C'est donc ça son bail à lui. C'est donc ça. Il m'y reste. Je pense qu'on peut quand même attaquer malgré le joli sourire. J'espère. Vas-y. Tu peux le faire. Non non non. T'es pas amoureux. Punch est amoureux de Logpin. Punch utilise point boost. C'est bien. C'est bien ça. C'est parfait. On est passé outre l'amour. C'est parfait. Allez. Niveau 62 pour ma Jinx. Un Steel X. On continue sans changer. On continue sans changer. On est à plus 2 en attaque. Plus 2 en attaque. On peut continuer avec point boost. Ok. On se boost encore l'attaque. Attention parce qu'il y a un séisme qui peut passer là. Que de faire. Ok. Que de faire. C'est pas très efficace. Ça va. Un point boost supplémentaire pour mettre KO le Steel X. Il n'est toujours pas de type feu d'ailleurs. Disons le. Et qu'il doit pouvoir apprendre Cro de Feu ou quelque chose dans le genre. Ok. Salut Steel X. Très bien. Walt monte au niveau 64. Et Walt veut apprendre coup de jus. Je vous rappelle les amis. Pendant que vous êtes. Et bien. Pendant ce live de la ligue. Que. Ce week-end. Samedi et dimanche. De 14h à 16h. Le samedi. Et de 14h à 16h. Le dimanche. Il va y avoir Poké Race All Star. Poké Race All Star. C'est tous les personnages emblématiques. Les joueurs emblématiques de Poké Race. Qui vont venir s'affronter sur Pokémon Y. Ça va être. Volt. Cisaille Oxy. Deo. Et Harry. Qui reviennent. Pour mettre en jeu. Ou pour remettre en jeu. Leur. Leur place. Dans. L'aventure. Dans Poké Race. Ça se passe. En live. Sur ma chaîne Twitch. Samedi et dimanche. De 14h à 16h. Et puis ce sera ensuite. Sur ma chaîne YouTube. Dans les semaines. A venir. Mais voilà. Si vous voulez. Prendre le rendez-vous. C'est. Ce week-end. Sur ma chaîne Twitch. Ça va être le feu. N'hésitez pas. A découvrir ça. Allez. Il va prendre Kuju. Est-ce que c'est important. De lui apprendre Kuju. Kuju. C'est 80. Étincelle. C'est 65. Mais. Kuju. C'est. C'est spécial. Donc. On préfère. On préfère garder. Le change éclair. Tout simplement. Et Zapet monte au niveau 62. Gros drive. Gros drive. Gros drive. Ah. En vrai. On peut continuer sans changer. Et on va sur une roue de feu. On continue sans changer. On va sur une roue de feu. On est à plus 3 en attaque. On est à plus 3 en attaque. On va pas pouvoir lui faire. D'autres attaques. Mais. Roue de feu. Ça passe. En théorie. Et ça met KO. Voilà. Parce qu'on est boosté en attaque. C'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi que point boost. Et très intéressant. Kastet monte au niveau 63. Et un Simiabras. Franchement. 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 On va pas se poser de questions contre Simiabras. On va voir. Est-ce qu'on est plus rapide que lui ? On peut faire acrobatie. On va faire plutôt close combat. C'est parti. Ah. Il attaque avant. Il attaque avant. Aïe. 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 Je pensais qu'on attaquait avant. Mais non. Il attaque avant. Bah oui. Bah oui. Parce que Magpunch. Parce que Magpunch. Magpunch attaque de priorité. Aïe. Aïe. Bon. On va voir. On va faire. On va faire autre chose. Regardez. Hop. On y va. On va faire cascade. Point éclair. Attention. Attention à ça. Ça fait mal. Ça paralyse ou pas ? Ça paralyse pas. La cascade. Ouh. Il lui reste un PV. Attention. Il va sûrement soigner son Pokémon. Je vais en profiter pour faire quelque chose. Je vais en profiter. Pour faire des trempages. Comme ça. Des trempages. Ça va lui faire prendre le type O. Allez. C'est parti. Prends le type O. Poteau. Il prend le type O. On change de Pokémon. Et on va envoyer Walt. Comme ça. Lui. Il va probablement utiliser Point éclair. Ça va pas faire très mal à Walt. Il fait Point éclair en effet. Voilà. Ça fait pas du tout mal. Et comme il est de type O. Je peux lui faire très très mal avec Étincelle. Attention. Il attaque avant. Il fait close combat. Ça va. Ça fait très peu mal là. Il baisse énormément sa défense. Sa défense spéciale. On y va. Étincelle. Attention. Il lui reste un PV. Pourquoi il lui reste un PV là ? C'est quoi ce délire ? Il inflige un coup critique. Non non non. Ça va pas. Ça va pas ça. Oh. Il a la ceinture force. Il a la ceinture force. C'est pour ça qu'il lui reste un PV. Mais il est paralysé. Mais il est paralysé. Ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Tiens. Change éclair. Ah il utilise une guérison. Il utilise une guérison. J'aurais pas dû utiliser change éclair. J'aurais dû réutiliser Étincelle. Aïe 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 aïe. L'erreur. Ah quoique. Bah en fait changer éclair ça suffit largement. J'avais. Je pensais que. Je pensais que j'allais pas le mettre KO. Mais si. Si. C'est bon. Et on a battu Adrien du conseil 4. C'est parfait. Ok. Donc pour ce troisième dresseur. On est good. Hum. Hum. Tu m'as réduit en cendres. Et oui. Ok. Donc on a encore une fois un KO. Toujours le même. J'ai envie de vous dire. C'est toujours le même qui est KO dans ces. Dans ces trucs là. Mais ça va ça se passe. On va arriver au quatrième dresseur les amis. De. La ligue. Quatrième. Allez. On y va. On soigne tout le monde. Il lui reste 3 close combat. Même 4 close combat à punch. Donc c'est pas un souci. On va quand même faire un petit point sur les PP à ce moment là. Mais normalement ça devrait aller. Ici tout est bon. Ici tout va bien. Ici c'est ok. Là tout va bien. De ce côté là c'est bon. De ce côté ci c'est bon. Et de ce côté là tout va bien. Et pour Majinx également. Tout va bien pour tout le monde. On passe au quatrième. Au quatrième. Dresseur de la ligue Pokémon. Allez. Qui nous attend. Qui nous attend. Ou c'est Spectre ça non. C'est Spectre ou Psy ou. Et Spectre on a déjà eu. On a déjà eu. On a déjà eu Spectre. Donc ça doit être Psy. Je dirais que c'est Psy. Ce qui veut dire que Majinx est pas mal en fait. En première position. Si c'est Psy. Après c'est peut-être Ténèbre. Si c'est Ténèbre c'est différent. Parce que Psy ce serait plus. Moi ça me fait penser à du Spectre. Mais si ça se trouve ça l'est pas du tout. Bon on va laisser Majinx en première position. Je pense que dans tous les cas il peut tanker. On y va. Ah tu pouvais pas mieux tomber. Je viens tout juste de finir mon livre. Fais à moi de me présenter. Je suis Lucio. Adepte des Pokémon de type Psy. Très bien. Je dois amettre que tu m'impressionnes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'ici. Sache que l'on me considère comme le plus redoutable des membres de Conseil 4. Et je vais te prouver sur le champ que je suis à la hauteur de ma réputation. Hum hum. Ok. Donc type Psy. On avait bien vu. On avait bien raisonné. Je ne me souviens pas du tout de Lucio. Très honnêtement je ne m'en souviens pas. Les autres je m'en souvenais. Visuellement. Mais lui je n'ai aucun souvenir visuel de lui. Attention. Parce que ça commence avec un Pokémon de type Psy. Mais qui n'est pas que Psy. Donc ça pose problème. Parce qu'il est immunisé aux attaques de type Spectre. Aux attaques de type Ténèbres. Non attends. Ah non il est pas immunisé. Ah non il est immunisé au Dragon. Ok. Oui mais il est super efficace sur nous avec ses attaques. Oh là là comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je tente quand même Tranche Nuit au risque de mourir ? On tente. Protection. Ok il augmente la résistance aux capacités physiques. Tranche Nuit. Ça fait pas très mal ça. Ok il se place. Il se place vous l'avez vu. Et que la magique ça va faire très très mal. Ça fait super mal. Il tient un PV parce que c'est un BG. Mais il veut pas faire un coup critique. Il veut pas. Je suis d'avis de dire qu'on va laisser Majinx mourir. Je suis d'avis de dire qu'on le laisse mourir. Comme ça ça nous permet d'avoir un switch gratuit. Mais c'est vrai que du coup comme il lead avec lui c'est un peu compliqué. Il nous faudrait un Pokémon qui attaque en spécial. Donc je vous propose qu'on envoie Zapet. Puisqu'il a fait protection qu'il fait contre les attaques physiques. Donc on envoie Zapet et on fait Ballombre. Et comme ça on va pouvoir attaquer en spécial. Et ce sera déjà pas mal. Oh on l'a même pas mis KO. Mais il résiste de ouf. C'est hallucinant. On va refaire Ballombre. Mais donc du coup il utilise une guérison. Oh là là. Oh là là ça se passe mal ça. Ballombre ça fait vraiment pas mal. Il n'y a pas des fois ça baisse la défense. Voilà ça baisse la défense spéciale. Très bien merci. Merci beaucoup. Ballombre encore. Ok on a mis KO. C'est bien. Et normalement protection n'aura plus d'effet sur l'équipe. A l'issue. De ceci je crois. Il envoie un Girafarig. Alors Girafarig. Psy. Normal. Normal. Ok. On s'en rappelle. Donc. Contre Psy. Normal. Et ben. Et ben Walt. Et ben Walt. Contre Psy. Normal. Alors est-ce que c'est un Girafarig mâle ou femelle ? C'est un Girafarig mâle. Donc du coup ça va faire très mal au niveau de Machouille. En théorie. Mais il y a encore la protection je crois sur l'équipe. Distorsion. Attention. Les dimensions sont faussées. Il y a toujours protection. Ça dure combien de tours protection là les gars ? Murs lumière. Attention. Augmente la résistance aux capacités spéciales. Machouille c'est du physique donc ça passe. Ok. On est bon là-dessus. Musée bornée monte au niveau 63. Voilà. Protection n'a plus d'effet. Enfin. Il va envoyer un Charmina. Charmina. On continue sans changer. Je décide qu'on continue sans changer. Un Charmina mâle. Franchement. Franchement on y va avec étincelle. Pieds voltige. Pardon ça m'a fait très peur tout ça. Là on ne peut pas faire acrobatie sur lui. On peut éventuellement envoyer Zapet. Mais j'ai peur qu'il soit plus rapide le Charmina. Allez on va tenter avec la magique. Pieds voltige. Pieds voltige ça a des chances de rater. Mais là. Il nous met vraiment KO d'un coup. On ne va pas se faire laver par celui-ci quand même. Ce n'est pas possible. J'ai un peu peur quand même. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Point éclair. Oh là là là. Oh là là. Il nous reste combien de Pokémon ? Il nous reste deux. Il nous reste deux Pokémon. Il nous reste Castet et Punch. Il nous reste Castet et Punch. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a Acrobatie qui est super efficace. Mais qui malheureusement ne fera pas assez. Parce qu'on a un objet en fait sur nous. Si on avait enlevé notre objet. Acrobatie ça fait super mal. Mais on va quand même tenter Acrobatie. On va voir. Ok on est plus rapide. On enlève la moitié de la vie. Psy coup de boule. Il le tient à un PV. Mais il va avoir une attaque de priorité c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il va avoir une attaque de priorité. Est-ce que Acrobatie le met KO ? Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Ça se joue à un PV. Ça se joue à un PV. Au PV de l'amitié. Ok. Il va envoyer Alakazam. On va changer de Pokémon. On va envoyer Castet. Comme ça au moins ça nous permet de nous garder un Pokémon en réserve. Pendant qu'on attaque avec Sharkos. Est-ce que c'est son dernier Pokémon ? Ou il lui en reste un derrière ? Il lui en reste un derrière. On va faire Assurance. Préciance. Attention il prévoit une attaque. Assurance. Ça fait très très mal. Ça met KO directement. Ok. Niveau 64 pour Castet. Niveau 63 pour Punch. Très bien. Arkeodong. On continue sans changer. Arkeodong. On devrait se recevoir la préscience à la fin du tour si je ne dis pas de bêtises. Mais en attendant. On peut très bien utiliser Séisme. Ou alors on utilise Assurance. Assurance c'est 60. Séisme c'est 100. Vaut mieux faire Séisme bien entendu. On fait Séisme. Ouh là là. Ça ne tient pas. Enfin ça tient malheureusement de son côté. Il mange une baie. Qui le soigne. Attention. Et il attaque Distorsion. Ok. Ce qui fait qu'il va attaquer avant nous a priori. On refait Séisme. Jiro Ball. Il évite l'attaque. C'est bon. C'est bon. Sharkos. Le BG. Sharkos le BG qui réussit ce quatrième champion. Bien joué Sharkos. Bien joué. On n'a toujours pas utilisé d'objet de soin en combat pour le moment. Je vois. Tes précédentes victoires n'avaient rien d'un coup de chance. Ta force est réelle. Il y a quand même eu pas mal de chance là. Le fait que mes... Que mon Simiabra Zitrienne a un PV. C'est de la chance. Toutes mes félicitations. Tu as battu le Conseil 4. Cependant cela ne veut pas dire que tu en as fini avec la Ligue Pokémon. Il te reste à affronter le maître. Mais laisse-moi te prévenir. Le maître est bien plus puissant que les membres du Conseil 4. Va Fougue Dresser. La route vers la gloire est devant toi. Ok. Bon. Là. Je vous avoue qu'on s'est fait bien laver par lui. Il va falloir qu'on soit smart. On soigne tout le monde. On soigne vraiment tout le monde. Hop. Pas forcément besoin d'utiliser d'élixir. Si je ne dis pas de bêtises. Ça devrait aller. Bon lui. Hop. On y va. Allez. J'utilise deux super potions ici. Et ensuite on va aller aux hyper potions. Hop. Une hyper potion là. Une là. Et une ici. Même deux ici finalement. Pour être bon. Ok. Donc. On arrive contre Cynthia. J'ai envie de commencer avec Punch. Voilà. Contre Cynthia. Je vous le dis. On va commencer avec Punch. On va le lead avec Punch. On va voir. On lead avec notre premier Pokémon. On va voir ce que ça donne. On va aller dans nos objets. On va aller dans nos objets. Je vais juste m'assurer que. Que en termes de. En termes d'élixir. Restore tous les PP de toutes les capacités d'un Pokémon. On va l'utiliser sur Punch. Voilà. Un élixir max. Voilà. On peut utiliser un élixir sur Musté Borné. Voilà. Et après sur les autres. Normalement ça devrait passer. On y va. Let's go. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est Cynthia. Qui nous attend. Ouh là là. On attend ça depuis longtemps. Il nous fait peur ce combat. Il nous fait peur ce combat. Je ne sais pas du tout qui va avoir Cynthia. Je ne me souviens plus. Je sais qu'elle a un Karchakrok. Comment vas-tu depuis l'autre fois ? Merci pour ce que tu as fait au Mont Couronné. Tes Pokémon et toi. Vous avez surmonté tant d'épreuves ensemble. Vous n'avez cessé de vous surpasser. Ces épreuves vous ont permis d'accumuler une force impressionnante. Je le sens. Mais assez parlé. Pas sans chose sérieuse. Moi maître de la ligue Pokémon. J'accepte ton défi. D'accord. Allez Cynthia. C'est le moment. C'est le combat contre Cynthia. Qui lead avec son... Pas Karchakrok s'il te plaît. Pas Karchakrok en premier. Spiritomb. Ce qui n'est pas incroyable contre... Face au Pokémon que j'ai envoyé. Pression de Spiritomb. La pression augmente. Aïe aïe aïe. On va tenter Roux de Feu. On va voir combien ça enlève. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Et il a Psycho. Et il nous met KO un premier Pokémon. Non. Il ne le met pas KO. Ok. Donc là il va réutiliser Psycho. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut éventuellement utiliser ça pour se dire qu'on switch sur ma Jinx. Comme ça ma Jinx n'est pas affectée par le Psycho. Et donc ça peut peut-être nous sauver. Psycho. Ok. C'est bon. Ça n'affecte pas ma Jinx. Très bien. Et donc là je peux éventuellement me dire qu'on fait Tranche-Nuit. Ça ne fait pas très très mal. Qu'est-ce qu'il a ? Il a mangé une baie. Ok. Tranche-Nuit ça ne fait pas mal. Bire Obscur. Ça va ça passe. Ce n'est pas très efficace. Ok. Pourquoi Tranche-Nuit ça fait si peu mal. Il est quoi Spiritomb ? Il est Spectre. Specténèbre peut-être. Je ne sais pas. On va refaire Tranche-Nuit. Ça a bien marché la première fois. On refait une deuxième fois. Il va peut-être utiliser une guérison. Ballon. Ça ne fait pas très mal. C'est pas mal ces trucs-là. Ça passe. On réutilise Tranche-Nuit encore une fois. Elle utilise une guérison. Ce n'est pas grave. Si elle utilise ses guérisons ici. Elle ne les utilisera pas plus tard. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas eu de coup critique pour le moment. Est-ce que c'est mieux que je lui fasse Ombre Nocturne en vrai ? Qu'est-ce qu'il est comme type lui Spiritomb ? Attends parce que là j'ai un doute. Il n'est pas que Spectre. Et Spectre est Ténèbre. Il est Spectre et Ténèbre. Et oui. Ok. Très bien. Donc en fait il n'a que le type Fée qui lui fait super mal. Je vais tenter Ombre Nocturne. Pour voir combien ça lui enlève. C'est du pareil au même. Ballon. Attention. Il peut me baisser ma défense spéciale là-dessus. Ok. Il n'est pas en bonne posture. Il va sûrement renvoyer... Il va sûrement refaire Ballombre. Donc je vous propose d'envoyer Walt. On a déjà gaspillé 3 Pokémon. Pour réussir à lui mettre KO son premier. Ça fait mal. Je pense que je suis plus rapide. Je pense honnêtement que je suis plus rapide. Je suis plus rapide. Yes. Bon. Alors. Ouais mais là c'est même plus une histoire d'être plus rapide ou quoi. C'est-à-dire que j'ai... Je perds toutes mes options sur le premier Pokémon. On va le perdre les amis ce combat. Elle retire Spiritomb. Et elle envoie... Roserad. Oh là là là. Elle est smart. Elle est smart. Elle est smart. Elle est smart. Ok. Soyons smart aussi. Sauf que j'ai rien de bien. Sauf que j'ai rien de bien. On va faire Tempête verte ou un truc dans le genre. Zappet il tient ça, non ? On va voir. Vas-y Zappet. On lui a mis KO aucun Pokémon pour le moment. Aucun les gars. Écosphère ça fait beaucoup trop mal. Zappet, Psycho, tu le mets KO ? T'es plus fort, t'es plus rapide. Oui t'es plus rapide. Bien sûr que t'es plus rapide. Ok c'est bon. On lui a enfin mis KO un premier Pokémon. Oh, c'est pas un Pokémon. Spiritomb. Voulez-vous changer de Pokémon ? On va envoyer Mustéboué. On va renvoyer Mustéboué encore une fois. Le problème c'est que là j'ai plus de Pokémon quoi. Pression de Spiritomb. Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon qui nous reste ? Il nous reste plus grand chose. Moi je suis d'avis de soigner nos Pokémon. Oh non, elle utilise des guérisons. J'en utilise aussi. C'est bon. C'est bon. C'est vrai que j'ai pas pris de potions max. Si j'en ai. J'en ai. J'en ai 4. Potions max. Sur punch par exemple. Libre obscur. Ok. Et là je peux faire cascade. Ok. On le met KO. C'est dur. C'est très très dur. Deuxième Pokémon KO pour Cynthia. Tritosaure. Tritosaure il va avoir absorbeau ou un truc dans le genre. Donc il faut forcément que je fasse laser glace. J'ai pas d'autre choix. Mais ça enlève tellement rien. Séisme. Il évite l'attaque. Bon alors attends. Il va y avoir un séisme aussi qui va être fait en face. Donc s'il fait séisme, moi je peux envoyer ma Jinx. Par exemple. Est-ce qu'il va faire séisme ou pas ? Ou est-ce qu'il va faire autre chose ? Il a peut-être su que j'allais switch. Séisme. Ok. On le tient. On est tranquille. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ombre nocturne, ça va faire 62 dégâts. Je sais pas s'il est bon en physique. Auquel cas tricherie, ça pourrait être intéressant. On va faire tricherie. Oh ça lui enlève rien ! Ton brush. Elle a même pas encore envoyé Karchakrok. Zappet sera pas plus rapide. Casse-tête va se faire soulever. Je vérifie. Je vérifie s'il est plus rapide ou pas. Ah, il retire Tritosaure. Ok. Lucario. Ok. Combat... Combat acier. Pourquoi pas ? Ok. Ça c'est une aubaine ce qui s'est passé. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'attaquerai pas avant. J'attaquerai sûrement pas avant. On va refaire Psycho quand même pour voir. Ok, il fait Lumino-Canon. D'accord. Donc il est bien plus rapide. Mais Lucario, c'était sûr qu'il était plus rapide. Mais j'ai préféré quand même faire ça. J'aurais peut-être dû soigner un Pokémon plutôt. On a Punch ici qu'on peut envoyer éventuellement. Et peut-être se booster avec un point boost. Il est plus rapide. Il fait Horace Fair. Ça tient. Le point boost. Ça le met KO. Ok. Lucario. Lucario s'est passé. Après, il y a encore le pire. Le Karchakrok. Casse-tête qui monte au niveau 65. Tritosaure. On continue sans changer. Et on va tenter le close combat sur Tritosaure. Je pense que c'est le mieux là actuellement à faire. Si on attaque avant. Ça le met même pas KO. Est-ce qu'elle a encore des guérisons ? La défense de Punch baisse. Séisme. Et ouais. Et ouais. Ok. Bon bah on va commencer à... On va commencer à blinder les objets de soin. Les amis. Parce que là... Sinon, ça va poser problème. Il nous reste deux Pokémon ici. On a Mustéborné qui normalement attaque avant. Je crois. Et qui, avec un laser glace, peut lui faire tomber ça. Si tout se passe bien. Ok. Ça passe. Avec Mustéborné, c'est bon. On est bon. Milobellus. 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 On continue sans changer. Milobellus. Très bien. Sac. On y va. On y va sur les... Sur un rappel max pour Walt. On voit le miroir. Mais cela échoue. Il est brûlé par l'orbe flamme. Ah, ça fait que du coup, il va faire plus mal. Oh là 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 là. Il me fait grave peur, le mec. J'ai très très peur, là, du Milobellus. J'ai actuellement très 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 peur du Milobellus. On va utiliser un rappel max sur Zapet également. Ou sur Majinx. Majinx. Ébullition. Ça fait pas très mal sur Mustéborné. Ça le brûle. Il est pas en bonne posture. Ok. En vrai, il se soigne bien Mustéborné, c'est bien. Ok. Donc en vrai, si j'utilise une guérison sur Mustéborné, ça va, je suis ok. Il arrive à tanker le Milobellus sans souci. On est d'accord. Il refait ébullition. Il me fait mal. Mais pas trop. L'autre est brûlé. Moi, je suis pas brûlé. En vrai, tout se passe bien. Tout se passe bien là. Ça nous permet de temporiser. Moi, je temporise. Je sais même pas, ça fait quoi, voile miroir. Allez, on temporise. On rappelle Zapet. Voilà. Voile miroir. Ça échoue. Vas-y. Il souffle de sa brûlure. C'est très bien. Hop. Ok. On est bien. Allez, Hyper Potion. On utilise ça sur Punch. Voilà. On se remet bien. Soin. Ok, il a soin. D'accord. Ça, c'est l'information que j'avais pas. Ok. Donc, ce qui lui permet vraiment de faire ça à l'infini. C'est pas très grave en soi. Voilà. Là, maintenant qu'on a soigné tout le monde, on peut réfléchir à une autre strat. Voile miroir. Mais cela échoue. Très bien. Donc là, on va voir déjà combien on arrive à lui enlever avec éventuellement... Avec nos attaques. Je pense qu'on lui enlève très peu, mais on va découvrir ensemble. Cascade, par exemple. Qui permet d'attaquer en premier. Très bien, avec la vive griffe. Cascade, on lui enlève combien ? On lui enlève rien. On lui enlève rien du tout. Donc, c'est clairement pas le but, là, actuellement. L'idée, c'est de se dire qu'elle va faire voile miroir. Peut-être, j'en sais rien. Je vais envoyer Walt. On va renvoyer Walt. Et on va tenter une attaque étincelle. Ébullition. Ah bah, bien sûr. C'est maintenant qu'il fait ébullition. Le relou. Et ça nous brûle. C'est un mec ou c'est une meuf ? Milo Bellus, c'est une meuf. Aïe, aïe, aïe. En plus, on n'a pas l'avantage. En vrai, on pourrait faire hurlement si on voulait pour le faire switch. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je préfère qu'on fasse étincelle pour voir combien ça enlève. Qu'on sache. Ça enlève peu. Ça enlève peu. Soin. Après, des soins, il ne va pas en faire des milliers. C'est aussi ça qu'il faut se dire. On va voir. La étincelle va faire plus mal puisqu'on a Metronome. Il refait ébullition. Est-ce qu'on est brûlé ou pas ? Il n'est pas en bonne posture. La brûlure. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller en fait. Là, c'est presque. C'est presque. Ça se joue à pas grand-chose. Il fait l'ébullition ici. Il nous met KO. Alors, il faut un Pokémon qui attaque avant Milobelus. Sauf que je n'ai pas de priorité. Quel est notre Pokémon le plus rapide qui fait suffisamment de dégâts ? Est-ce que Punch est plus rapide que Milobelus ? Est-ce que Punch est plus rapide que Milobelus ? J'en sais rien du tout. Milobelus. Est-ce que c'est un Pokémon rapide ? On n'en sait rien. Je suis désolé, je vérifie, mais Milobelus, c'est un Pokémon qui a 81 de vitesse. Et Simiabras. Simiabras, c'est un Pokémon qui a 108 de vitesse. Normalement, je suis plus rapide. Normalement, je suis plus rapide. Donc, il me suffit de faire une attaque qui lui fait suffisamment mal. Mon cœur me dirait de tenter point boost, mais j'ai peur que ça ne fasse pas assez mal. Donc, je vais juste faire close combat. Oh, il utilise une guérison. Oh, il utilise une guérison. Oh, il utilise une guérison. Aïe, aïe, oui, eh oui. Ce n'est pas bête, tout ça. Close combat. Un petit point boost, ça n'aurait pas fait de mal, en vrai. Il est brûlé. Alors, attendez. On va refaire close combat. Ouh là, ça nous a enlevé. On en a fait beaucoup moins mal. Ah ouais, mais avec ébullition, du coup, il nous met KO. Aïe, 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 comment on va le passer ce Milobelus ? Je ne sais pas. De toute façon, il n'en aura pas 10 000 des trucs, là. Allez, Zapet. Psycho, combien tu l'enlèves ? Yes, ça passe. Mais là, du coup, maintenant, arrive celui que je ne voulais pas qu'il arrive. Mustéborné monte au niveau 64. Envoie Karchakrok. On va changer de Pokémon. On va envoyer Mustéborné. Le problème, c'est que si ma stratégie, c'est juste laser glace, ça ne va pas faire grand-chose, les gars. En fait, soit on se dit qu'on fait des trempages, comme ça, il fera moins mal avec ses attaques. Maintenant, je vais faire laser glace. Alors, la vive griffe qui nous permet d'attaquer avant. Le laser glace. Ah là là, il va résister, il va résister, ce laser glace. Avec sa baie. Aïe, 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 aïe. Gelle-le, 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 gelle-le. Il n'est pas gelé. La banane a disparu. Séisme. On le tient, non ? On ne le tient pas du tout. On ne le tient pas du tout. On va tenter Zapet. Je ne sais pas ce que Zapet peut faire. On va voir. Zapet, vas-y. Psycho. Bien entendu il attaque avant Bien entendu il attaque avant Il est en train de nous les laver un par un J'ai quand même une strat J'ai quand même une strat les amis Mais j'ai plus de rappel max C'est ça le problème aussi On va voir Draco griffe Ok On aura qu'à ce tête Il va nous faire sismes Il va nous mettre KO Pardon je crie J'ai plus de rappel max J'aurais dû les garder Tiens le Tiens le Tiens le Il le tient à un PV Il est hallucinant Il est hallucinant T'es au top T'es au top T'es au top T'es au top Bien sûr Non mais je t'aime Je t'aime bien sûr Casse tête je t'aime Incroyable C'est un mâle son car chacroque ou pas Est-ce que c'est un mâle son car chacroque Séisme Il y a combien de séisme Il y a plein des séismes en plus Séisme Pokémon Surtout qu'elle doit les avoir boosté en fait je pense Je suis persuadé qu'elle les a boosté C'est sûr C'est sûr C'est sûr Elle les a boosté C'est séisme Il y en a 10 normalement Max Max 16 Donc là on va tenter un truc Des trempages On attaque en premier Tu prends le type haut poteau Tu es un type haut maintenant Plus de dragon Plus rien Ok Maintenant J'ai quand même peur Et j'aimerais bien trouver un Pokémon Qui du coup va tenir Donc Je me dis Si j'utilise un rappel Peut-être sur ma Jinx Peut-être que ma Jinx Tiens Je sais pas Séisme Donc Walt Il se fait toujours laver Par un séisme en midlife Donc ma Jinx Envoyé au combat Ah non non Elle nous met mal Elle nous met mal Elle nous met mal Est-ce qu'il le tient ? En fait il faudrait que j'ai un Pokémon d'avance Je peux pas me permettre D'avoir un Pokémon de retard Qui était plus rapide ? Personne n'est plus rapide que lui Personne n'est plus rapide que lui Je sais même pas si Punch Il était plus rapide De toute façon Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Direct Toxic Ça met KO aussi C'est pas facile d'avoir le Milo Bellus Qui est arrivé avant le Karchakrok On va remettre Musté Borné Tu le tiens ou pas ? Ils les tiennent pas Ils les tiennent pas Malgré le non-stab Il les tient pas J'ai aucune certitude que J'ai aucune certitude en fait que Karchakrok Karchakrok il a combien de vitesse ? 102 Et Luxray 70 Donc il sera plus lent Quoi qu'il arrive Est-ce qu'il le met KO le Mustéboué ? Je crois qu'il le mettait KO Il met KO Zapet Il met KO Karchakstet Il met KO tout le monde Il va falloir le PP Stal C'est tout Ah ouais ouais Seul moyen de gagner C'est de faire en sorte Qu'il ait plus de PP de séisme C'est le seul moyen de gagner C'est ça Parce que là on est Là on est On a pas le choix en fait Il n'y en a aucun qui tient Il n'y en a aucun qui tient un séisme Donc c'est le seul moyen Même Zapet Zapet tient pas J'ai cru Écoutez Ce sera un combat qui sera gagné Peut-être A l'aide d'outils Un petit peu relous Mais On a pas le choix On a pas le choix malheureusement Oh il évite l'attaque Il a évité séisme Ok C'est le moment S'il est plus rapide Qui fait change l'éclair Et que je fais l'autre C'est pas une mauvaise idée Mais alors Qu'est-ce que je fais C'est une fille C'est une fille Donc c'est pas forcément Une bonne idée Mais change l'éclair Ça permettrait Karchakrok Karchakrok Il est meilleur en quoi Attendez 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 Parce que là Il y a mes pokémons Qui m'envoient un appel Il a Il est moins bon En défense spécial Si je fais ça J'économise Je vais faire change l'éclair On va tenter ça Ah oui mais non Mais ça va pas marcher Ah il fait danse l'âme Il fait danse l'âme Ah il fait danse l'âme Non Il a attaqué avant Donc il est plus rapide Donc dans l'absolu Donc dans l'absolu C'est la merde C'est pas encore fini Je vais pas laisser Oui mais oui oui Qui est plus rapide Que Karchakrok Simia Braz C'est le seul Qui est plus rapide Simia Braz Il est peut-être plus rapide Il avait 108 De vitesse de base Direct toxique Ah mais là Ça y est Il va Il faut qu'on puisse faire Un close combat Avec Simia Braz C'est tout C'est le seul moyen C'est le seul moyen Oui Il le tient Vas-y Vas-y On a gagné Mais on le mérite Tellement pas Et il nous met Koupage derrière On l'a gagné On l'a gagné Mais on ne le mérite Tellement pas Cette victoire On a plus qu'un Pokémon En vie C'est Walt Il y a quelques minutes Tu n'étais qu'un dresseur Redoutable Venu me défier Mais à présent Tu es digne Du titre de maître Maître des rappels Ouais N.C. Remporte 13 464 Poké-Dollars Bah ça c'est bien Grâce au pouvoir De l'amitié C'était incroyable Quel combat exceptionnel Tu as mené tes Pokémon A la victoire En leur donnant Des instructions De façon réfléchie Mais aussi En les encourageant A exploiter Tout leur potentiel C'est à la fois Ton ardeur Et ton calme Qui vous ont permis De gagner Ensemble Vous êtes capables De relever Tous les défis Après un tel combat Je suis fier De te couronner Nouveau maître de Sino Prends l'ascenseur Je te rejoins On l'a fait On l'a fait Non sans mal Mais on l'a fait Ah non mais là On a eu du mal Déjà son spiriton Nous a mis mal Au début Aïe 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 Bon au moins On l'a fait On a réussi Au bout de ce couloir Se trouve le Panthéon Hmm Antti Ton dernier combat Était grandiose Oh bonjour Professeur Sorbier Eh bien Dire qu'un enfant A qui j'ai demandé De l'aide Pour le Pokédex Est parvenu jusqu'ici Je ne manquerai Son heure de gloire Pour rien au monde Antti Tu as tellement mûri Tu es devenu Un dresseur puissant Indépendant Et sur qui L'on peut compter Professeur Vous aimez toujours autant Voir l'évolution Des jeunes dresseurs N'est-ce pas ? Antti Suis-moi S'il te plaît Professeur Sorbier Je voudrais que vous veniez également All right All right All right All right La dernière fois Que je suis venu ici Remonte à bien longtemps Si vous parlez De mon entrée au Panthéon En effet C'était lié à une éternité Quoi qu'il en soit Bienvenue au Panthéon De Dredd Dresseur Antti Ton nom et celui de tes Pokémon Seront inscrits ici à jamais Les souvenirs de vos aventures Y seront gravés Rappelle-toi Que tes Pokémon Sont tes partenaires Qu'ils grandissent avec toi A travers toutes les épreuves Cette machine Va enregistrer vos prouesses Pour l'éternité Let's go Ça me fait tousser tout ça Bienvenue au Panthéon On l'a fait Félicitations Punch Niveau 63 Castette Niveau 65 Mustéborné Niveau 64 Walt Niveau 64 Également Majinx Niveau 62 Zappette Niveau 63 Et bien sûr Nt Félicitations 38 heures de jeu 38 heures de jeu C'est pas mal Et bien ça fait plaisir Ça fait plaisir Enfin Maître de la ligue Après Cette aventure Et Ça y est On a fini Pokémon Diamant Étincelant Les amis Bon c'était une aventure Sympathique Quand même C'était une aventure Sympathique J'étais J'étais content De la vivre avec vous J'étais surtout content En fait De l'aspect La vivre en vrai Let's play avec vous On a pas été en live C'était pas des Rediffs C'était vraiment Des épisodes que j'ai tourné Rien que pour vous Sur Youtube Et c'était Bien Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait ça Et j'espère que Ça vous a fait plaisir Au moins D'avoir cette exclusivité Et ce côté un petit peu précieux Qu'on avait peut-être perdu Ces derniers temps Et donc Déjà pour ça Je trouve que cette aventure Elle est belle Maintenant Pour parler de Pokémon Diamant Étincelant Pour moi C'est un Pokémon Qui n'était pas nécessaire C'est un jeu Pokémon Qui n'était absolument Pas nécessaire Si vous avez Pokémon Diamant Sur Sur DS Vous pouvez vivre Les mêmes sensations Que dans ce jeu Y'a rien de plus Y'a même des choses en moins Les concours Pokémon Qui sont Qui sont claqués Par exemple Le seul gros point positif On va dire C'est les souterrains Qui sont Peut-être plus sympathiques Qu'avant Mais Rien d'incroyable Je suis Globalement déçu De ce jeu C'est pas parce que C'est pas que je l'ai pas apprécié Attention J'ai apprécié ce jeu J'ai apprécié ce jeu Mais Tout comme j'ai apprécié Diamant et Perle Y'a rien de Y'a rien de novateur Mais J'espère que Certains d'entre vous Qui n'avaient peut-être pas Joué à Pokémon Diamant et Perle Ont pu Découvrir Dans ce jeu Et bien Quelque chose de Quelque chose de Nouveau Quelque chose de cool Quelque chose qu'ils n'avaient pas Encore connu auparavant Puisque c'est aussi ça Le fait que ces jeux Ressortent Ça permet de faire en sorte Qu'on découvre Et bien Des nouveautés Des anciennes choses Et puis Qu'on Qu'on s'amuse ensemble Tout simplement C'est dommage Que les petites images Là Ce soit pas Avec les bons Les bons Les bons vêtements C'est dommage Ça pourrait être Vraiment des extraits De mon aventure Mais ça en est pas Parce qu'il y a des vêtements Que j'ai jamais acheté Mais en tout cas Ouais C'était vraiment cool De faire cette aventure Alors on s'arrêtera pas là On fera du postgame Les amis A un rythme moins effréné Que jusqu'à maintenant Bien entendu Mais on fera du postgame Vous inquiétez pas Je sais qu'il y a encore Quelques petits trucs à faire Notamment ce serait cool De capturer Dialga C'est pas mal Quand même Dans Pokémon Diamant De capturer Dialga Et puis on a d'autres Pokémon A capturer D'autres zones à voir Et puis Et puis voilà On va continuer On va continuer Pendant encore quelques épisodes A s'amuser sur ce jeu A découvrir ce que le postgame Nous offre Et puis J'espère que vous 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 en êtes sortis Pour votre ligue Dites moi si vous avez Autant galéré que moi Ou si ça a été plus simple Pour vous De De battre cette ligue De battre Cynthia Parce que c'est vraiment Cynthia Qui nous a posé de problème Les quatre autres dresseurs Avant nous ont pas tant Posé de problème que ça Dans le sens où A aucun moment On a utilisé des objets De soins en combat Donc Non c'est vraiment C'est vraiment eux C'est vraiment elles Et c'est Pokémon Qui nous a Vraiment Fait du mal Et bien entendu Il y aura Créelf Créfolet Et Créfadet A les capturer Alors on tentera pas De les avoir en Shiny Moi ça m'intéresse pas Sur des petits Pokémon Comme ça De toute façon Vous savez très bien Que les légendaires C'est pas des Pokémon Que j'utilise dans mon aventure Donc voilà En tout cas C'était vraiment un plaisir Et On retourne Dormir Chez notre maman Pour clôturer Cette aventure Enfin fin Fin Eh oh Ils disent fin Mais c'est pas exactement La fin Il y a encore des choses A faire Il y a encore des choses A vivre Dans cette aventure Dans Pokémon Diamant Étincelant Et perle Scintillante En tout cas J'espère les amis Que vous avez kiffé Ce let's play J'espère que vous avez Kiffé découvrir tout ça Avec nous Nous de notre côté Eh bien On va se quitter là On va se quitter Dans cette chambre Qui a vu le début De notre aventure également J'espère que vous avez J'espère que vous avez Eh bien Apprécié Cet épisode Tous les épisodes N'hésitez pas à le signifier D'un petit pouce Bleu Merci à tous ceux Qui m'ont redonné Leur confiance Cette année encore Pour leur faire découvrir Le dernier jeu Pokémon Le prochain justement Ce sera Legend Arceus Fin janvier Comptez sur moi Pour le faire également Et vous accompagner Dans cette découverte Merci à tous Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Nuciteuf Et Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz